Bonjour ! Aujourd'hui je reviens pour vous tourner la vidéo en théorie les cheveux gras. Mardi j'ai sorti la vidéo du bilan de un mois avec mes cheveux gras, je ne sais pas encore si ça a marché, je ne sais pas encore si ça vous a plu, mais parce que j'ai pré-tourné les vidéos en avance. Mais aujourd'hui je reviens dans la vidéo en théorie pour parler des cheveux gras et pour vous donner un peu plus d'explications scientifiques et surtout comment reproduire cette cure de sébum si ça vous tente de faire la team cheveux gras, cheveux dégueux pendant un mois, c'est dans cette vidéo. Clairement je n'ai pas fait la cure de sébum par clème ou par envie de plus me laver, d'avoir l'air un peu crassouille. J'avais les cheveux qui régressaient super vite, c'est-à-dire qu'au bout d'un jour, le lendemain j'avais mes cheveux gras. Genre l'enfer ! Voilà, et j'avais mes cheveux du coup qui s'abîmaient de plus en plus parce que à force de me les laver tout le temps, à force de faire des soins un peu agressifs, vos cheveux ne sont pas hyper contents. Et vous m'avez soumis l'idée de faire un mois les cheveux gras et j'étais en mode « C'est mort, c'est jamais de la vie, c'est impossible, mais ça va pas, mais t'es fou ! » Et pourtant je l'ai fait et je suis là. Donc là ça sera pas le bilan, encore une fois le bilan il est par ici. Mais là on va parler un peu ensemble de comment vous pouvez réaliser cette petite chose qui est, ma foi, plutôt pas mal. Qu'est-ce que la cure de sébum et qu'est-ce que ça apporte à vos cheveux ? Là est la question, pourquoi le faire et comment le faire ? À la base de la base, j'avais entendu parler du no-pou. Le no-pou c'est en gros se laver ses cheveux avec son démêlant. Mais en fait c'est surtout la cure de sébum etc. C'est plus facile avec des cheveux afro puisque vos cheveux sont vachement plus secs et vos cheveux ont tendance à graisser moins vite. Et donc il y a eu la mode du no-pou, c'est le fait de se laver les cheveux qu'avec de la pré-shampoing. Mais je voulais être hyper 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 radicale. Moi je ne voulais plus me laver la tête du tout. J'ai appris que c'est appelé une cure de sébum. Et je ne suis pas la seule folle à avoir fait ça sur la terre, évidemment. Actuellement j'ai les cheveux lissés mais pour moi ils sont plats. Du coup ce que j'ai fait, je voulais me les remonter donc j'ai fait ça, sauf qu'ils étaient électriques. Parce que du coup j'ai mis de l'huile et de la crème hydratante. Donc je ne sais pas s'ils paraissent gras ou pas mais de base ils ne sont pas, c'est juste que j'ai de l'huile. Voilà c'est juste que je voulais préciser ça dans la vidéo. Pour ceux que ça intéressait, pour ceux que ça stressait, qui vont les trouver un peu gras etc. Je sais que ça peut en stresser certains d'entre vous donc comme ça c'est réglé. A savoir le sébum, voilà ce truc que vous allez me dire c'est dégueulasse etc. Sert à hydrater et à protéger votre cheveu. Et c'est hyper 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 nourrissant pour vos cheveux. Bien plus nourrissant que tous les masques, que tout ce qu'on peut s'appliquer sur nos propres cheveux nous-mêmes. C'est la nature. La nature est archi bien faite. En fait on s'auto-suffit limite. Bon il faut manger etc. Mais notre corps niveau protection, niveau tout ça, s'auto-suffit quand même plutôt pas mal. Même si voilà si on reste à l'état brut, on s'en sort tiré, on pue etc. Mais on s'en sort. Il faut savoir que plus on a de sébum sur la racine, moins nos cheveux se dégagent de sébum. Et du coup cette cure de sébum vous aide à réguler ce sébum. Donc si vous avez vos cheveux à tendance gras et que vous avez la peau sèche, c'est parce que vos cheveux, en fait votre cuir chevelu, c'est vraiment on l'oublie. Mais votre cuir chevelu c'est une peau. Et vous avez la peau sûrement du cuir chevelu très sèche. Alors ce qu'il va faire c'est que comme elle est pas hydratée, comme le visage etc. Il va tendance à produire plus de sébum et donc à créer vos cheveux beaucoup plus gras. Et lui il fait ça pour vous protéger, pour vous dire t'inquiète chérie je m'en occupe, t'as le cuir chevelu sec. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre du sébum. Et toi t'es en mode vas-y j'ai les cheveux gras, je vais les laver et là le cheveu il dit mais pourquoi tu fais ça etc. Oui il y a toute une discussion dans mes cheveux. J'ai regardé pas mal après mon mois quand je l'ai terminé de Davy et tous les gens qui ont testé ce mois. Ils ont tous dit qu'après le premier shampoing les cheveux étaient plus doux, plus en forme, plus brillants et surtout qu'ils régressaient moins vite. Et je suis d'accord avec tout ça. Alors j'ai voulu d'autres youtubeurs pour cette vidéo. Encore une fois je suis toujours toute seule. Moi je cherche des gens pour se sacrifier avec moi mais personne, personne, je suis seule sur mon bâton. Je vous jure le premier shampoing quand vous ressortez vos cheveux de votre truc qui tombent et qu'ils sont tout beaux, qu'ils sentent bon et qu'ils sont tout doux et qu'ils ont bien poussé. Ah je vous jure c'est incroyable, c'est une sensation hyper hyper cool. Bon là je vous ai un petit peu motivé, vous êtes chaud derrière votre écran. Moi je veux tenter la cure de sébum mais comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien pour ça je suis là pour vous faire le petit guide de l'aventurier parce que c'est une vraie aventure que vous allez vivre de la cure de sébum. Déjà la première chose c'est qu'il faut être sûr de toi. Essaye de trouver un mois où tu es un peu plus tranquilloute que les autres, pas un mois où genre tu vas sortir tous les soirs etc. Un mois où tu n'as pas grand chose à faire. Pas bien évidemment tu vas aller travailler etc. Mais voilà un mois plutôt vide par rapport aux autres. Et pourquoi pas en été mais surtout ne pas se baigner dans une piscine. Il ne faut pas de pouvoir aller dans la piscine sinon le chlore en fait ça tue votre cure. Donc voilà prenez un mois assez vide pour vous lancer et faites-le net. Genre vous vous levez un matin et vous dites ce aujourd'hui je suis prête à me lancer dans ma cure de sébum. Bah les couilles si je n'ai plus de vie sociale. Au moins je serai des beaux cheveux après ça. Je vous le dis directement vos cheveux vont graisser très vite. Ça ne sert à rien du thé, ça ne sert à rien de résister. Je sais que pour certains ce n'est pas facile. Mais il y a des astuces parce que vous n'allez pas rester en balaise chez vous pendant un mois. Et bien il y a des coiffures à faire. Si vous voulez une vidéo vraiment des tutos coiffure à faire quand vous avez les cheveux caca sur ma chaîne Pochou. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pochou. C'est une chaîne lifestyle. Et non c'est pas une blague je vous dis de façon humoristique parce que je le répète tout le temps. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Léa Chou. Et peut-être que ça vous intéresse des coupes de cheveux à faire quand vous avez les cheveux un peu cracra. Ça ensuite il y a les bonnets, l'hiver, il y a les casquettes, il y a les chapeaux. C'est bien l'été. Et les coiffures et tout ça vraiment vous n'allez pas rester chez vous pendant un mois. Promis. Après franchement entre vous et moi si ça vous gêne trop 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 vous pouvez tenter de mettre une perruque. Voilà vraiment il y a des gens qui mettent une perruque pendant ce mois. Moi je ne pense pas que j'avais besoin d'un arrêt de jus de cala. Mais si vraiment ça vous complète ou ça vous gêne vous pouvez toujours faire ça. Il faut pendant votre cœur de sébum vous munir d'une brosse que vous allez laver, laver, relaver etc. Au moins deux fois par jour vous brosser les cheveux pour faire descendre votre sébum. J'ai deux couleurs de cheveux, c'est pas du gras. Là c'est du brun foncé, là c'est du approximatif et là c'est ma couleur naturelle. Donc je suis rousse de base, vous allez enfin savoir je suis blonde vénitielle. Je l'assume enfin devant vous, je suis à moitié rousse, je suis nez rousse, je suis devenue blonde. Et puis après j'ai dérapé. Mais voilà je repars sur une couleur naturelle en faisant plus grand chose et en voulant aller vers du roux. Bref, c'était pas le propos. Mais quand vous brossez vos cheveux en fait, votre sébum c'est dans vos racines. Donc ça va s'arrêter à peu près à ce trait. Ce trait qu'on dirait de la crasse mais qui n'en est pas. Avec votre brosse vous devez descendre le sébum pour éviter qu'il soit réparti tout là et que ça fasse tout cracra sur le dessus. Donc ça c'est à faire le matin et le soir. Lavez vos brosses, lavez vos brosses et vos oreilles. En fait parce que comme ça, ça évite de mariner dans son propre jus. Mais c'est sincère. Pour l'odeur, alors il y en a qui disent oui non ça pue pas etc. Eux ce sont des monteurs, on ne les écoute pas. Bien évidemment ça pue, ça chlingue. Surtout quand vous avez les cheveux comme moi, genre quand je me bêchais comme ça, j'avais mon truc qui rentrait dans le nez. J'étais en mode... J'ai demandé à ma mère, maman on sent moi les cheveux. J'ai cru qu'elle allait me renier de sa famille. Eux oui ça pue hein. Donc oui, au bout de deux semaines vous avez commencé à avoir une odeur désagréable. Moi je l'ai eu au bout de deux semaines, il y en a qui vont l'avoir plus tôt, d'autres plus tard. Le faire c'est de vous rincer les cheveux, ne pas vous les laver, de vous les rincer. Parce que je peux comprendre que l'odeur, pas du tout à votre convenance, c'est une odeur qu'on n'apprécie pas dans la société. C'est une odeur qu'on n'aime pas. Je comprends. Vous pouvez vous faire un masque de savon noir sans frotter trop etc. Mais si vraiment l'odeur vous gêne, vous pouvez vous mouiller les cheveux. A vos risques et périls parce qu'après ça fait les cheveux un peu plus gras en fait le fait de se mouiller les cheveux. Mais au moins ça enlève un peu toutes les impuretés et ça permet de l'odeur de partir. Du coup là t'es prêt pour commencer ton mois. Et bien tu l'as commencé, tu l'as fait, t'es content, tes cheveux vont bien, tu vas faire ton premier shampoing. Et là c'est très important, toutes les choses qui vont suivre. Parce que non tu t'es pas sacrifié pendant un mois pour ensuite niquer tout ça. T'es pas resté un mois sans vie sociale avec une friteuse sur la tête pour tuer tout ça. C'est comme si pendant un mois tu fais du sport, du sport, du sport. Et qu'après pendant trois jours tu manges McDo tous les jours dont ça te sert à rien. Il y a des règles à savoir après ce mois pour garder les effets. T'as gagné en fait pendant ce mois. Je ne sais pas si c'est très français. Mais j'ose espérer que tu comprends ce que je te rappelle. Parce que je suis malade. Encore, toujours. Bon, première chose, on essaye de se laver les cheveux qu'une fois par semaine après ça. Vraiment, essayez de le tenir. Personnellement, j'y arrive alors que j'avais les cheveux qui graissaient au bout de deux jours. C'est vrai que vers les derniers jours, j'ai les cheveux un peu plus crac crac d'habitude. J'ai les cheveux un peu dégueux vers la fin de ma semaine. Mais ce que je fais, je les attache. Et après, je suis restée un mois sans me laver la tête. Donc rester une journée sans me laver la tête aujourd'hui, c'est mes fingers in the noise. Donc voilà, lavez-vous les cheveux une fois par semaine, deux fois, grand 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 max. Si vous en avez besoin, essayez de faire avec des produits naturels. J'essaierai de vous en parler, de tester des produits naturels sur mes cheveux pendant un mois, etc. Autre chose, on met du shampoing que sur sa racine. On ne met pas du shampoing jusque-là. Je vous parlais d'Emma Dolly, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui avait dit une chose qui m'avait fait marrer. Elle avait dit que ça, c'était des enfants, ça, c'était des ados, et ça, c'était les papilles-mamies. On lave les enfants, on laisse papilles-mamies en paix. Ils n'ont pas besoin d'être lavés, en fait. Ils sont vieux, ils ont déjà fait leur vie, là. Eux, ils ont besoin juste des soins. Et donc les soins, vous les mettez sur papilles-mamies et vous laissez les enfants tout propres en haut. Vous ne leur mettez pas de soins. Là, vous mettez votre shampoing, là, vous mettez votre soin. Je fais du must, et c'est avec Emma Dolly aussi que je le fais et que j'ai appris. Alors moi, je me lave la tête très rapidement, une première fois. La deuxième fois, je mets mon soin sur mes longueurs. Et ensuite, je me relève la tête la deuxième fois. Mon shampoing coule sur mes racines qui enlève mon produit. Et comme ça, j'ai les cheveux vachement plus beaux, vachement plus brillants. Alors quand je faisais l'inverse, genre shampoing et puis après soin, j'avais l'impression que mes cheveux, ils étaient lourds et tout gras, en fait. Le must du must, c'est vous lavez les cheveux à l'eau chaude. Enfin, vous mouillez vos cheveux à l'eau chaude, en fait, ça va écarter les écailles de vos cheveux. Vous mettez vos soins, etc. Comme ça, les cheveux les prennent. Et quand vous rincez, vous le faites à l'eau froide. Comme ça, les écailles se referment. Et comme ça, vous gardez les bienfaits des shampoings. Logiquement, j'ai pas censé avoir les cheveux dégueulasses. Il faut que je coupe mes pointes, mais logiquement, ça va. Franchement, tous les gens que je croise, ils disent « Oh, depuis que t'as fait ton moisse, les cheveux qui brillent. » Merci, frère. Bien évidemment, on évite les chaleurs, les boucleurs et tout ça. Mais ça, je pense que vous vous en doutez. Autre chose, parce que moi, je te vois là. Je te vois tes cheveux, quand tu les enroules dans ta serviette, quand tu les déroules, tu les frottes pas comme ça. Tu fais pas du feu avec tes cheveux, non. Déjà, tu les frottes pas, en fait. T'aspires tout, tu mets ta truc. Après, tu les mets en avant. Au pire, tu les remontes et tout ça, mais tu frottes pas, en fait. Et non, ça casse ton cheveu, ça te le défonce. Et ça, on le fait souvent sans s'en rendre compte. Et pour terminer, le brossage des cheveux se fait sur cheveux humides, voire secs et non mouillés. Parce que quand vos cheveux sont mouillés, en fait, ils deviennent très élastiques. Et quand vous passez votre brosse, ça tire votre cheveu et ça vous le fait claquer. Tuez vos personnes âgées, là, vous les faites clamser. Donc voilà, vous vous attendez que vos cheveux soient humides, voire secs pour les coiffer. Et quand ils sont mouillés, laissez-les en paix. Voilà, c'était mes conseils. Après ça, t'as la chevelure de réponse, la chevelure de rêve. Moi, depuis une semaine, là, il y a des mecs qui escaladent sur mes cheveux pour monter dans ma chambre. Et sur ce, je vous laisse. J'y vois plus rien, du coup. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tester ce challenge. Un mois, cheveux gras, là, vous avez le guide, vous êtes rodés. C'est pas facile. Mais franchement, franchement, c'est celui qui m'a le plus fascinée, qui a valu plus le coup. Donc si vous le tentez, ou si vous tentez n'importe quel challenge que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire. Je vous inviterai sur ma chaîne, je suis en train de préparer ça pour le futur. Toi qui regardes cette vidéo, si t'as testé ça, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment, je vous des preuves à l'appui. Et je vous fais des gros bisous. Et puis c'est tout. Ciao. Ouch.